Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aider quelqu'un à se débarrasser de ça ? Parce que si tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se débarrasser ? Ils vont dire, quand je vais lever le doigt, ils vont savoir que moi j'ai des tonnes de gris-gris chez moi. Non ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aider quelqu'un à se débarrasser des gris-gris ? Tu lèves la main et quelqu'un qui veut aider quelqu'un à se débarrasser des gris-gris. Je dis, quelqu'un, je ne dis pas toi, mais toi, tu vas aider quelqu'un ou quelqu'une à se débarrasser des gris-gris. Qui veut ? Tu lèves la main. L'Afrique, c'est chaud, les gars, l'Afrique. Les gens viennent à la messe, je vous assure, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas expérimenté la puissance de la messe. Le temps dans lequel nous allons entrer, c'est un temps où on va demander à Dieu. On dit que sa main n'est pas courte pour bénir. Il y a une petite salle qui est derrière ici. Un jour, on priait pour une fille. La fille habitait au Sacré-Cœur. Mais chaque fois qu'on priait pour la délivrance de la fille, chez elle, l'armoire qui était chez elle, où se trouvaient les harfos khourfe, éclatait. Premier jour. Deuxième jour, ça éclate. Troisième jour, c'était l'armoire, le lit, tout à terre. Chez elle, sa propre tante lui dit, tu ne retourneras plus voir ces gars du renouveau. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Elle vient ici, on chauffe. Elle tombe à... Chez elle, l'armoire éclate. Ça, je le dis, ça ne concernait que celle-là. Toi ! Quand tu vas te mettre à prier, ici en Afrique, la major part, quand ils viennent en ville, ils jouent au choco, portent des verres, talons, cravate, ils font semblant de ne pas connaître les choses. Tu dis, vous criez trop. la prière, il faut être doux, il faut adorer en silence. Continue ces bêtises, continue. Continue à être bête. Continue. Toi, tu viens d'un village. Le mot est bien choisi. Ce n'est pas pour faire arrogant. C'est parce que quand tu cultives la bêtise, tu tues des personnes. Tu tues ta propre femme. Tu tues tes propres enfants dans ta bêtise. Toi, tu viens d'un village. Je crois que les personnes qui sont dans les villages sont bêtes. Ils causent spirituel. Toi, tu es venu à l'université, tu as du travail maintenant. C'est maintenant que tu joues les plus intelligents. Non ! Spirituellement, des personnes sont dans des calabas. Spirituellement, des personnes sont dans des bouteilles. Leur mariage est dans des canaries. Je ne me marie pas. J'ai fait 19 ans. Eh ! Faut te bagarrer. Si ton mariage est dans le canary, il faut que le canary explose. Pour que le canary explose, c'est affaire de puissance. Ce n'est pas affaire de faire le nouveau crié. Je casse ! Non ! Tu crois et tu pries avec fermeté ! Tu crois que moi, je veux faire ça pour toi ? Non ! Une dame était musulmane. Elle a quitté Diras. Elle est allée faire tabaski. Au lieu d'aller manger le mouton, c'est elle-même qu'on a mangé. Mais au lieu de manger pour la finir, on n'a pas mangé, on n'a pas pu finir la fille. Elle est tombée malade. Ils ont appelé, allô, oui, ils ont fait toutes les marabouriens. Et une des filles qui était à côté, s'est rappelée qu'il y avait un jeune qui venait dans le coin faire des évangéens. Ils lui ont dit, mais nous, on est fatigués, mieux vaut nous mettre un rapport. Ils m'appellent. Moi, je dis, ah, je suis ici à Dakar, je suis à Saint-Pierre. Si vous venez, je vous présente Jésus. Si vous croyez en lui, tout dépend de votre foi. Vous voulez ? Il me dit, oui. Vous savez, au village, quand une personne se déplace, elle ne se déplace pas seule. C'est tout le village qui vient. Ils sont venus ici à 1830. Ils m'ont dit, non, on est musulmans. C'était l'heure de la messe. Je lui dis, mais vous êtes musulmans. Depuis quand est-ce qu'on a dit Jésus a giflé aux musulmans ? Ah non, c'est la forlade. L'oulement amulot. Ah, mais entrez. Ils sont entrés, on était assises derrière là-bas. La malade était là-bas, elle ne pouvait pas, elle était allongée sur le banc. Je lui dis, mais laissez-la comme ça, on va faire la messe. Vous, laissez rester là-bas. Derrière, ils sont restés derrière. Ils étaient là en spectateur. Durant la messe, au moment où le prêtre fractionnait le pain, la fille qui était allongée sur le banc commençait à suer. Elle est tombée. Toutes les charismatiques qui étaient dans le coin, bon, au fait, ils se disaient dans leur pensée, sûrement le berger était en concentration. Il priait pour la personne. Et moi, j'ai dégusté l'Eucharistie. J'avais même pas d'intention pour prier. Je me disais, bon, après, c'était même pas. Au fait, Jésus, il est au courant avant même que les sorciers commencent à manger et la personne. Moi, ce que je préfère, c'est demander, mais Jésus est au courant si la personne acte. Jésus qui était au courant avant même, il n'a qu'à se débrouiller avec l'âme. Pas ! Elle tombe. Les gens veulent... Je dis, non, laissez, laissez, laissez. En fait, les gens, ils interpellent comme du genre, non, le berger, il est au courant, il sait ce qui se passe. Je ne sais absolument rien. La personne est tombée. Regardez la suite. Je viens, je prends le cœur ici, je tourne, etc. À la fin de la messe, je demande à l'aumônier la permission de pouvoir prier pour la personne. L'aumônier me dit, il n'y a pas de problème, va prier. On se met derrière, il y avait quelques gars, on s'assoit derrière, on fait une dizaine. Dizaine. Notre père dit, je vous salue Marie. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais j'avais averti les gens, j'avais dit, quand on va commencer à faire la dizaine, vous, ne décrochez pas vos portables parce que le Seigneur m'avait dit qu'ils ne décrochent pas leurs portables. Hé ! On commence à prier, je vous salue Marie, deux, trois, tiriririri. Donc, ce n'est pas les portables de Dakar, c'est les portables. Donc, quand ça fait tiriririri, tu étais dans la prière, mais à cause de tiririri, tu sors de la prière. Ne décroche pas. Il me dit, demain, un deuxième portable, un troisième portable, tous les portables, même nous, nos portables, sont nés. quand on a fini la dizaine, avant de finir la dizaine, elle est tombée, vomie. La personne qui ne pouvait pas se tenir debout, à la fin de la prière, c'est elle-même qui s'est levée. une des sœurs, une des sœurs qui était à côté de nous, a reçu l'image que la sœur-là, quand elle est partie, tabaski. En fait, on l'a pris spirituellement, on l'a mis dans Canary pour appeler tabaski. mais plus que dizaine de chapelets, c'est plus que tabaski, c'est Jésus qui est mort, ce n'est pas un mouton. La puissance de Jésus mort a cassé Canary. Elle est rentrée, on lui a donné quelques motions pour toute la famille. On a dit, si vous voulez, vous pouvez amener les mames de vos familles, ça dépend de vous, je vous assure, les mames de la famille, un par un, venez. Du village, un par un, venez. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont été prêts, mais Jésus l'a dit. Il s'asseyait toujours derrière, les musulmans, il s'asseyait derrière. Au moment où le catholique baille, lui, quand il lui dit, c'est Jésus qui est devant là, Saint-Sacrement, lui, il se concentre. Si je donne ces exemples, c'est pour dire, tu es en Afrique. L'intercession de ce soir n'a pas besoin de s'allonger. Je te demande simplement de t'adresser à la corne. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne sais pas là où ton papa ou ton grand-père ont lui a fait des choses. Là où toi tu es, la major partie ne sont pas là où ils devraient être. Mais si tu ne te lèves pas dans le nom de Jésus avec violence, tu perds ton temps. Tu n'as pas besoin d'être charismatique pour prier. Tu as besoin d'être vrai, comme l'a dit Taléoni tout à l'heure. Jésus, tout ce qui est dans ma famille, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, qui s'oppose à la destinée de ma famille, je te prie aujourd'hui, ici et maintenant, de tout déterrer et de tout faire sortir de ma maison. Qui est prêt ou prête à faire ça? Ce qui va suivre, mon gars ne relève plus de moi. J'aime ça. constate que chez toi, une onction va se déployer au moment où tu pries. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, ces temps-ci, a beaucoup béni les jeunes que vous voyez de l'autre côté là-bas. C'est des CVAB. Mais les jeunes, on a pris un temps de prière. Je les ai simplement dit, prenez simplement un petit moment. Au même moment où vous serez en train de prier, l'onction va se déployer dans votre maison. Demandez-les. On était dans une salle. Les jeunes se sont mis à prier. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu des dégâts faits par Saint-Michel. Ils ont vu l'onction de Dieu transformer leur famille. Alors que c'est des bambins, tu les touches, ils font n'aime. On est des enfants. Mais dans la prière, ils sont bétons. Ils ont cru que Dieu est rentré dans leur famille. Tu vas t'adresser au Seigneur maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada